16e année. Semaine 7. Pages 40, Numéros 4 et 5. L'impératif. Des verbes pour inviter, conseiller, donner des consignes et des ordres. Écoute et dis à quel sens ça correspond. Peux-tu expliquer la différence entre les deux situations ? On va écouter. Activité 4 1 Regardez le tableau. Observez le ciel. Les arbres. La maison. Que remarquez-vous ? C'est la première audio parce qu'on utilise vous, c'est-à-dire pluriel. Mais deuxième audio, c'est pour photo-à, parce qu'on utilise tu, c'est pour une personne. L'impératif. Avec deuxième, premier et troisième. Pour montrer le verbe à l'impératif, il faut conjuguer le verbe avec les pronoms qui nous et vous en prison. Exemple, vers parler. Avec tu, avec vos S, avec nous, ONS, avec vous, EF. Tu parles. Nous parlons. Vous parlez. Puis, vers manger. Avec tu, mange. Mangeons, mangez. Deuxième étape, supprimer les pronoms qui, nous et vous. Oui, on supprime le « s » avec « tu » pour le premier groupe seulement, comme ça, on supprime « s » avec « parle » et avec « mange ». La réponse, parle, parlons, parler, mangent, mangeons, manger. Le verbe deuxième groupe, on conjugue le verbe avec « tu, nous, nous » et « vous » au présent, puis on supprime « tu, nous, nous » et « vous ». Comme ça, on dit « fini », « finissons », « finissez ». On ne supprime pas le « s » avec deuxième et troisième groupe, comme par exemple le verbe « venir » vient de « non venir » et le verbe « mettre », mais mettons « mettez ». Verbe « faire », « faisons », « faites » et verbe « répondre », « répondent 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 ». On laisse le « s » avec le troisième groupe. Activité 5, écoute, lit et classe ses phrases. Entrez, c'est une invitation. Entrez, c'est une invitation. Venez visiter, c'est une invitation. Mettez vos chabots, c'est un ordre. Fais attention, c'est un conseil. Ferme ton livre, c'est un ordre. Observons ce tableau, c'est une invitation. Répondez aux questions, c'est un ordre. Comme on a déjà dit, verbe « regarder », c'est un verbe « premier groupe », « regarde », « regardons », « regarder ». Verbe « partir », c'est un verbe « troisième groupe », « part », « partons », « partez ». Le troisième cours, livre page 41, numéro 6 et 5. On commence. Si il y a dans une phrase « déjà », et je dois faire la négation, je dois changer « déjà » à « jamais », « ne jamais », c'est-à-dire comme en anglais « never ». Exemple, est-ce que tu as déjà vu une formule de 18 mètres ? Non, je n'ai jamais vu deux formules de 18 mètres. Est-ce que tu es déjà allé à Paris ? Oui, je suis déjà allé à Paris. Est-ce que tu as déjà préparé une exposition ? Non, je n'ai jamais préparé d'exposition. Reactivez ça. Pose une question à un camarade qui commence par « est-ce que tu y as déjà », « est-ce que tu y es déjà », puis fais la réponse avec « oui » ou « non ». La réponse est, c'est que tu y es jeune qui commence par « le besoin » ou « non », Merci.